Position ni son nom pour la sagesse. Alors que les jours approchaient, le 7 février 2021 au milieu du service du dimanche, le prophète Lambos Ponyo a de nouveau dit à l'église de prier pour le pays de Tchad, car ce qu'il a vu s'approcher. Cette fois, il a révélé spécifiquement que c'était au niveau présidentiel. Même choquant cette fois, il a donné un calendrier précis de la date à laquelle ces événements devaient avoir lieu, dans les trois prochains mois. Suivez la suite de la vidéo. Parce que les seigneurs désirent passer à un nouveau changement pour accomplir les descendants de Dieu. Écoutez, j'ai avoué ces choses. Quand ces choses arriveront, le TV, c'est ça. Il n'y a pas de caméra aujourd'hui, peut-être que ça ne peut pas être enregistré, mais ce n'est pas pour ça que je suis profite. Non. Ce que j'annonce, c'est pour la gloire du Seigneur. J'aimerais ici que nous en profitions pour prendre une minute, s'il vous plaît. Toute l'église pouvait rester assise, mais levez juste vos mains. Prions pour le Tchad. Prions pour le Tchad, pourquoi? Parce que ce que je suis en train de voir par rapport au Tchad, dans les trois mois qui suivent, n'est pas trop bon. Toute ma condoléance à la famille de Messiaïa Dilo, qui vient de perdre sa mère, qui vient de perdre son fils, et qui vient de perdre son frère et ses cousins. Parce que ce que je suis en train de voir par rapport au Tchad, dans les trois mois qui suivent, n'est pas trop bon. Et on va demander au Seigneur d'imposer sa volonté, en tout et pour tout, au niveau de la présidence, au niveau de la présidence, au niveau de la présidence. Il était 11h hors local, midi à Paris, quand l'un des porte-parole de l'armée tchadienne a donc annoncé à la télévision d'Etat le décès d'Idriss Déby. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, des suites de ses blessures au front. Dans les trois mois qui suivent, n'est pas trop bon. Au niveau de la présidence, prions pour le Tchad. C'est un pays qui nous est trop cher. Dans cette église, nous prions beaucoup pour plusieurs nations, mais depuis un temps, je reçois un poids particulier par rapport au Tchad. Demandons au Seigneur de soutenir ce pays. Sentinelle de ta nation, note tes poids, crie à l'éternel. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Le salut de ta nation dépend de toi. Pour l'amour de Jérusalem. Je ne prendrai point de repos. C'est un chemin certes difficile. Qu'à ce que son salut paresse comme l'aurore. Mais avec Christ, tu triompheras. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Avec Christ, tout est possible. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Ruis, ruis, veille sur ta nation. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ne te repose pas tant que tu n'as pas encore vu le changement. Que son salut paresse comme l'aurore. Sache que Christ est fidèle. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Tous ensemble, peuple de Dieu, cherchons dans l'unité la face de notre Dieu. Oeuvrons pour la restauration de notre nation. Que nos possessions de notre pays, chassons les ténèbres. Et que la lumière de Christ apparaisse. Et invoquons le feu du ciel. Plantons la croix de Christ dans cette nation. Nous ne serons plus une terre délaissée. Mais la nation de l'éternel des armées. Je suis l'homme qui a vu la douleur. Nos pères ont été persécutés et tués en guerre. Nos mères sont devenues des veuves. Et nous des orphelins. C'est au péril de notre vie que nous gagnons notre pain quotidien. Et toutes les nations se moquent de nous. Pourtant, il a été dit, dans la prière de nos ancêtres, Que tes voisins admirent tes enfants. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Non, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Bientôt finiront nos peines. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point de repos. Bientôt, un autre jour se lèvera. Jusqu'à ce que son salut paresse. Et l'on verra la différence. Entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint point. Entre la nation de Dieu et la nation qui ne connaît pas Dieu. Crie aux amants. Ton maître s'est levé. Bientôt finiront tes peines. Célèbre le Dieu vivant. Le Dieu de la nation. Le Dieu qui apporte le changement. Le Dieu qui apporte la bénédiction. Le Dieu de la rancée. Et à l'œuvre, ne crains plus. Ne te tais plus. Tu es dans la victoire. Honneur. Puissance. Gloire. À notre Dieu. D'éternité en éternité. Amen. Ce que je veux dire au peuple tchadien, il faut qu'on réveille comme avant. La main dans la main. Et je veux dire même, c'est-à-dire la guerre, ça ne sert à rien. Mais en 79, vous savez, en 30 minutes, 30 minutes, on a déchiré le tchad. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu soigner le bleu. Vous voulez encore ? Ça, je vais adresser à tous les tchadiers. Même, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas, qui se sont révoltés, qui ne sont pas contents. Je vais leur dire, il faut qu'on reste sur les tables. Pour discuter. Maintenant, là, on est là en Diamène, on est en train de pleurer le président de l'autre côté. On nous dit, il faut fuir. Les rebelles vont venir. Ils vont venir. C'est le même peuple. Ces gens-là, ils vont venir. Est-ce qu'ils ont un moule pour fabriquer une autre population ? C'est la même population. Ce n'est pas ça. Moi, nous, en 79, celui qui a vécu, celui qui est en Diamène à Forlani, il ne va pas souhaiter la guerre. Et puis, le mois de Ramadan, en islam, on va dire, c'est le mois de pardon. Il faut qu'on se pardonne entre nous. Nous, là, on est déjà vieux. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'on reste unis. Il faut qu'on s'assoie pour discuter. Tout souhaiter, paix à notre président. Et voilà, voilà, voilà. On ne sait pas. On est là comme ça, en sortant d'ici. On ne sait pas. La mort va venir arrachée par nous. Personne n'a la force d'empêcher la mort. Donc, il faut que je vais appeler, je vais appeler mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Ce qu'on a vu depuis 79 jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois, on va venir, les gens sont venus, allez-y Cameroun. On va fuir des vieilles mamans comme ça, des enfants, pendant le Ramadan. Pourquoi ? Donc, j'ai fait appel à nos enfants qui se sont sortis, ils sont mécontents. C'est des révolutionnaires qu'ils viennent. On est là, les grandes personnes. On va faire les médiations pour qu'on reste en paix. de chez nous, on va nous amener directement au cimetière. Mais on ne va pas aller encore nous enterrer quelque part. Notre pays, c'est un pays très riche, un grand pays. Les Tchadiens sont solidaires. C'est ça que je souhaite. Franchement, je souhaite la paix dans notre pays. Et je dis franchement encore, paix à son âme, le maréchal. Je présente condéliance à tous les peuples tchadiens, que le bon Dieu nous donne la force. On va rester sur une table, discuter, voir quel est l'avenir de notre pays, quel est l'avenir de nos enfants. C'est ça que je voudrais voir avant de mourir. C'est ça mon souhait. Je suis né dans la guerre. J'ai fait 40 ans. C'est dans la guerre. Maintenant, j'ai deux enfants. Ces enfants-là vont encore vivre dans la guerre. Mais bon Dieu, arrêtons. Quand le Tchad va bien, je suis content. Quand le Tchad va mal, je suis malheureux. C'est comme ça que je vois ma mission sur cette terre-là. Mon rêve, c'est de mourir ici, d'être enterré ici. Je ne rêve pas. Je voudrais que les hommes politiques comprennent cela. Or, vous êtes censé dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent tout leur temps à pousser les Tchadiens contre les Tchadiens. Ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas pousser le Tchadien contre le Tchadien. On n'a pas besoin d'être écouté par le président, par le mensonge. Et quoi qu'on dise, c'est lui qui va être président, qui est la personne centrale dans le jeu de notre pays. Mais tout le temps, aller raconter des histoires. Il y a des gens qui sont contre vous, contre l'ethnie, contre vous. Mais il y a des gens qui vivent de ça. Et ça fait 60 ans que ça dure. Il faudrait que les jeunes le comprennent. Depuis Tambourbaï, on a dit à Tambourbaï que les gens du BT ne vous aiment pas. On a dit, je ne sais pas moi, à Issa Nabré que les gens du Wadi Fura et du Logon ne vous aiment pas. On dit à M. Idriss que les gens de ceci, de cela. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Et je souhaite que le président qui sera élu mette une fin à ce genre de pratique. Et il faudrait que le mandat qui vienne là soit un mandat du dialogue permanent. Je suis pasteur, je me demande à genoux devant le Seigneur. Et je demande pardon à tous mes frères et soeurs de se souvenir qu'il y a des mères, il y a des pères, il y a des enfants chadiens qui sont allés partout, qui ont eu des diplômes et qui n'arrivent pas à travailler. Ils ont besoin que tous les étudiants se mettent en genoux. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu pour ne faire que cette nation parce qu'un dirigeant doit faire ce que Dieu veut pour son peuple. Et s'il faillit et que les gens s'élèvent, ce dirigeant a failli devant Dieu. Pas devant les hommes, mais d'abord devant Dieu. Je demande pardon, que les gens pardonnent à Dédou, à sa famille, à tous mes frères qui ont fait quelque chose et qui ont hété le cœur des autres. Je demande aussi pardon à tous ceux qui ont aussi fait des choses à Dédou et à sa famille et qui ont fait que les gens veulent forcément en deux cours. Je leur demande pardon qu'ils se souviennent, qu'il y a un peuple qui n'est pas armé, qu'il y a un peuple qui est démini, qui n'est rien. Les gens se sont mangés, ils n'avaient pas trouvé. Qu'ils aient pitié de ses frères, qu'ils aient pitié de ses mamans, qu'ils aient pitié de ses enfants. Donc la vérité dépend de ce qui se joue maintenant. Et je donne pardon sur la France, aux puissances internationaux qui souvent, dans leurs décisions, endurrent les nations, empêvissent les nations. Je leur demande pardon. Qu'ils sachent que ce pays-là a tout souffert. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est un coup de cœur parce que cette nation m'a accueilli. J'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs qui ont dit « Je leur demande pardon. » Répéter, répéter. Quelque soit, votre bourreur répéter, répéter, et sauver cette nation par l'action que vous allez faire, par vos paroles, par vos actions. Je leur demande pardon. C'est ce que je peux faire en tant que c'est votre dédié. Sous-titrage ST' 501